yo c'est sarx bon eh bien du coup aujourd'hui eh bien on fait le point quand même un petit un petit point news voilà tout simplement sur eh bien eb8 points de fusion et bien évidemment le set qui va sortir après eb9 voilà c'est brilliant star avec mon meilleur accent voilà donc on va voir ces deux sets et il ya énormément de choses à dire dessus parce que ça aille pas un peu et du coup eh bien on va voir ça ensemble et du coup eh bien nous voilà sur et bien fusion fusion strike ou ses points de fusion en français donc sur la prochaine extension qui va bientôt sortir d'ailleurs justement le point news c'est que cette extension devait sortir le 10 novembre je crois voilà mais a été repoussée à fin novembre donc vers le 26 novembre voilà bah il ya un petit retard voilà donc ça peut arriver c'est comme ça et ce set est donc en l'occurrence le plus grand set que pokémon est connu avec 284 cartes voilà donc c'est c'est pas peu hein voilà c'est pas peu 284 cartes c'est ridicule voilà faut arrêter c'est ridicule il ya trop de cartes et bah voilà je vais rester poli mais c'est ridicule parce que tu peux plus collectionner en fait c'est un jeu de cartes à collectionner mais tu peux plus faire de collection complète donc bah moi ça m'ennuie voilà moi ça m'ennuie mais à part moi à part c'est ridicule faut arrêter parce que là ils ont pris tout toutes les cartes là ils ont pris toutes les cartes mais genre vraiment vraiment toutes les cartes qu'ils avaient pas encore édité ils sont dit allez on va les mettre dedans voilà allez c'est parti c'est bête voilà c'est bête même s'il ya des cartes magnifiques c'est vrai que avec un peu de recul je me dis que effectivement le set ne veut plus rien dire genre tu as des cartes v en alternative que tu n'as pas dans le set de enfin dans le full set quoi dans le set de base genre c'est bête enfin ça n'a plus aucun sens en fait c'est vraiment une créature différente ce set mais il ya quand même des des petites cartes vraiment pas mal sympathique c'est un petit peu dommage bon par exemple dans le set bon là je passe rapidement voilà parce que voilà justement on a des petites cartes genre justement l'eugorythmique v max ou et dratata lol le petit dratata on a qui bat le fameux lubula voilà d'akira igawa on a notre petit pire but avec sa forme v max la dinamax vraiment très 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 classe bon je vais passer parce que ce qui est plus important voilà ce qui est le plus important ce sont en bas en bas ce sont les secrets oui voilà les secrets parce que c'est surtout là qu'il ya énormément de changements et nous voilà sur les secrets donc hormis toutes les foulards qu'on a on va retrouver bien évidemment les petites alternates voilà les petites alternates mais surtout des promos tels que le le petit céléby voilà la promo du céléby et oula tac la promo du dunaconda qui était des promos qui était une exclusive au japon qui était comme dire donné lors d'une lors d'un achat d'une display et ils ont décidé de les incorporer dans eb8 voilà donc c'est bien malheureusement c'est ça pour pas mal de cartes et bah encore une fois le set est un petit peu bizarre voilà genre c'est un peu bizarre mais effectivement c'est deux magnifiques cartes et c'était un petit peu dommage de priver l'international quand même de ces magnifiques cartes notamment céléby on va pas se le cacher dunaconda voilà mais céléby elle est magnifique cette carte elle est magnifique donc c'est quand même bien malheureusement ils ont fait ça avec pas mal de cartes voilà donc bon ben on sait on s'en fout voilà les les alternatives et tout j'ai déjà émis mon point de vue là dessus voilà quelques foulards sympathiques là la foulard de shona je sais plus c'est quoi son nom en français malheureusement mais qui est là qui a été coupé en fait de b7 b8 b7 b7 voilà d'évolution céleste voilà je me perds dans les chiffres et du coup ouais voilà c'est un peu dommage j'aurais préféré d'avoir dans le b7 quand même mais voilà mais bon tout ça pour dire que oui voilà on continue sur justement les fameuses promos qui ont été incorporés donc celle là c'était dans la spécial box de ivy rose qui coûte un bras même un bras deux pieds et un rein et ben ils ont ils ont décidé aussi de l'incorporer dedans voilà bah c'est bien c'est vraiment ces cartes sont magnifiques je n'ai rien à dire là dessus mais pourquoi là par exemple pourquoi là pourquoi là pourquoi pas dans l'évolution céleste ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens je ils auraient dû le mettre dans l'évolution céleste ça aurait eu beaucoup plus de sens vu que bah il y avait déjà mentali et mort alive et max en fait dans l'évolution céleste en fait c'était une alternate ça aurait été une alternate en fait de bas des cartes de base là la carte n'est pas existante dans ce set voilà c'est débile c'est débile je le dis c'est débile et on retrouve donc aussi donc l'alternative de les arbustes et la magnifique alternative d'ectoplasma fait par sausson voilà qui elle était des promos pour des des spécial decks je sais plus je sais plus c'est quoi c'est des decks tout simplement et tu avais une chance de d'avoir l'alternet dedans voilà donc eh bien bien évidemment oui voilà avec donc les les rainbow et les gold qui était déjà de 2 et suite voilà donc là il n'y a pas de nouveauté mais ils ont décidé de rajouter un maximum voilà deux cartes pour vraiment pas rendre le 7 un peu plus beau parce qu'effectivement new savant ou pas gêner c'est et le castor voilà le castor savons moi voilà ça vend moins du coup il fallait quand même d'autres têtes de proue il fallait un peu faire miroiter en fait en fait le client on va dire ça comme ça il fallait trouver fallait trouver un moyen de la pâte et ils ont trouvé ça bon c'est cool mais ça aurait été mieux incorporé voilà il faut mieux l'incorporer tout simplement mais ça c'était pour s 8 qui est donc e b 8 en français voilà je confonds un peu les appellations mais voilà mais surtout c'est e b 9 e b 9 qui s'appelle donc brillant stars donc c'est en anglais voilà donc là on verra pas du tout le logo en entier c'est extrêmement cool du coup et bien je vais le mettre à côté voilà je vais le mettre là quelque part en un peu plus grand histoire que ça soit visible et du coup ce fameux brillant stars comportera les fameuses cartes de v max clay max voilà ça c'est c'était le truc je pensais justement qu'ils allaient faire un set spécial 1 1.5 voilà où ils allaient justement remettre toutes les toutes les toutes les chr donc les caractères card dans ce set donc qui sont les cartes de v max climax voilà je pensais qu'ils allaient le faire et et bien ils m'ont fait mentir voilà enfin façon la plupart des gens pensaient que ça n'est ça arrivait mais ils vont le mettre dans brillant stars voilà donc une étoile brillante voilà et c'est nagri voilà ça ça là ça c'est nagri ça c'est nagri ça je le veux je le redis encore une fois ça je le veux un voilà j'étais un petit peu mitigé pour v star enfin pour eux c'est enfin c'est pas les v stars mais sur eux bah brillant stars voilà sur sur cette extension mais maintenant c'est sûr je vais la faire il n'y a pas il n'y a pas à tortiller ou quoi je suis obligé de la faire voilà parce que je veux cette carte et notamment ces écrans m et n donc je normalement apparemment à ce qu'on m'a dit ça sera aussi dedans voilà moi je ne sais pas je me dis peut-être que quand tu vois ce qu'ils ont fait à b8 là qu'ils ont été en train de dire oui voilà rien dit on a mis de nouvelles cartes là pour vous appâter je pense qu'ils vont dispatcher un peu les laisser à chair dans différents sets histoire de bas donner encore envie aux gens d'acheter tout simplement voilà le capitalisme mais du coup voilà on a montré donc c'est bras égalier avec flora c'est nocturne noir avec mortimer voilà et bah piqué le gros cachou le gros cachou avec red voilà ça c'est une dinguerie et donc bah avec avec tout ça on a les premiers visuels des boosters qui sont magnifique voilà magnifique j'ai rien autre à dire c'est magnifique le 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 enfin tous les visuels d'ailleurs parce que je vais passer à l'ETB c'est une dinguerie voilà c'est une dinguerie tout est beau tout et tout y brille moi je veux le faire moi je veux ces cartes donc je le ferai voilà je pense que c'est sans doute avec évolution céleste et de toute façon c'est de notoriété que c'est l'une des meilleurs des meilleurs sets à faire mais bon ce set voilà sortira le 25 février donc on a encore un petit peu le temps on a largement le temps de faire les fêtes avant et il contiendra 172 cartes donc hors secret voilà hors secret 172 cartes donc ça a fait un petit 200 cartes donc c'est plus ça il va y avoir moins de cartes que dans eb8 bonne nouvelle très bien ils ont ils ont compris la leçon entre guillemets non parce qu'après c'est plus compétable moi je trouve que c'est un peu con et donc du coup voilà tout ça pour dire que dans brillant star il y aura les fameuses cartes v-star voilà où c'est tout en blanc tout en doré qui sont un peu les remplaçants des v-max voilà donc c'est des v-max donc c'est des évolutions de v mais elles ont une particularité qui est le v-star power qui est un peu comme les pouvoirs gx en fait les gx capacity qu'on avait avant en fait oui alors bon après le tcg moi bof voilà mais moi ce que je vois c'est surtout une carte blanche avec des petits reflets dorés je suis impatient de voir ce que ça donne dans la main ça ça va être très très bien là voilà boum avec le petit drac au feu avec tout le quart de toute la carte va être blanc et tout et c'est apparemment donc des cartes qui sont dans dans le set c'est pas des secrets ou quoi donc ça va être relativement facile à avoir oui ça c'est bien ça c'est bien ça c'est ce qu'on veut voilà tout simplement donc et puis bon avec quelques cartes donc là on a eu donc arceus v-star on a donc drac au feu v-star et on va avoir donc bah là sans doute shaimin v-star et c'est farfaduvé voilà farfaduvé v-star voilà il ya quatre v-star dans cette série et ce sont ces quatre là voilà ça paraît assez logique parce que voilà justement je les la le set va comporter donc 20 pokémon v 15 full art de pokémon 4,4 cartes de v-star ils vont quand même nous mettre 3 v-max et bon bah voilà le reste voilà bien évidemment ça va être cool vraiment ça va être cool je suis impatient de le faire je suis impatient d'être le 25 février déjà après célébration parce que bah là en l'occurrence là à l'heure actuelle je tourne j'ai déjà tourné toutes les vidéos de célébration je sais déjà tout ce que j'ai eu c'est déjà même uploadé ça attendra le jour pour être publié et je suis déjà passé à autre chose voilà je peux vous le dire je suis déjà passé à autre chose voilà du coup dernière petite news qui est et bien l'annonce de coffret filiali v-star voilà c'est un très très beau coffret donc avec le fameux jeton v-star comme on avait avant avec le jeton gx là non en blanc avec le doré c'est ça j'adore moi j'ai le visuel tout le design et tout j'adore je suis impatient vraiment je suis impatient magnifique ce coffret en plus c'est vert moi j'aime bien le vert donc à ah ah j'aime bien ça voilà moi je suis un homme simple et jivrani v-star voilà donc là on voit qu'il ya du point de fusion mais comme ça on va pas le faire j'espère quand même qu'il y aura quand même un petit peu de cartes de cartes de brillants stars voilà donc Point de fusion je sais pas ce que j'en ferais ce que je les ouvrirais ou pas j'en sais rien bon voilà en tout cas c'était tout pour les news donc en qui concerne et bien eb8 donc c'est point de fusion je vais y arriver eb8 point de fusion et puis bah forcément brilliant stars avec mon meilleur accent encore une fois voilà vous allez l'entendre c'est bah eb8 c'est un peu n'importe quoi voilà je le dis en c'est un peu n'importe quoi c'est vrai j'ai été un petit peu au début quand j'ai vu ça j'étais aveuglé par les belles cartes j'ai fait ça va être d'un gris et en vrai quand tu regardes tu fais c'est vrai que ça ça tient pas debout voilà ça tient pas debout ça manque de cohérence dans le set voilà tout simplement et trouve ça que de tout fourrer dans un set comme ça on pousse son pousser j'ai l'impression ça donne l'impression qu'ils ont envie de se débarrasser des 15 c'est à dire ouais ça y est on les a édité hop on passe à autre chose mais bon voilà donc ça c'était eb8 et forcément eb9 étoile brillante ça impatient impatient ça va bien évidemment du coup on va en faire un master set quest ou du moins on va essayer mais avant ça et bien on va essayer aussi de compléter eb5 c'est ma mission avant la fin de l'année d'essayer de compléter eb5 parce que bah ça traîne en longueur donc eb5 je vais le compléter s1k est ce que je compléterai c'est moins d'actualité voilà même si les cartes sont quand dire bien de bien meilleures qualités que les cartes françaises il est vrai que je préfère compléter une une série française voilà je suis désolé pour tous les fans de japonais voilà ils se reconnaîtront mais je préfère qu'on collectionner du français ça me parle plus voilà simplement je suis un bon chauvin donc il faut pas m'en demander plus donc on va essayer de compléter eb5 et on va essayer de compléter eb7 voilà eb7 donc forcément je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sort mais ça sera forcément avant qu'on reprenne eb7 mais on va reprendre eb7 parce qu'il nous reste et bien quatre épisodes à tourner dessus donc on a encore des choses à faire on a encore des choses à faire voilà sur ce et bien c'était tout pour les infos voilà je vous remercie d'avoir suivi j'espère que ça vous a aidé que vous allez un peu planifier vos achats savoir quel set vous allez faire un peu comme moi voilà parce que bah c'est ça va être fou v star ça va être un truc de fou voilà et bien sur ce je vous remercie et bien je vous dis à je vais dire à vendredi non 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 à samedi pour une nouvelle ouverture je vous remercie et bien du coup à la prochaine tous voilà je ne sais plus quoi dire tous